Marvel's Avengers, l'un des jeux peut-être les plus attendus de l'année vu que les films, comme vous le savez, sont parmi les films les plus rentables de l'histoire du cinéma. Je crois qu'il y a les 4 films dans le top 11, donc forcément, Avengers qui arrive en jeu vidéo, tout le monde se demandait qu'est-ce que ça allait être, est-ce que ça vaut le coup ? C'est beaucoup de questions qui sont revenues lors des différents lives et on va tenter d'y répondre dans cette vidéo. En tout cas, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour Marvel's Avengers. Mais avant de commencer la vidéo, si ce type de contenu-là vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous voulez qu'on en discute, si vous voulez voir tout ça en live, je s'aime régulièrement sur Twitch aussi. Vous avez comme d'habitude le lien dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux comme Twitter ou rejoindre le Discord. Alors déjà, avant toute chose, Avengers c'est bien sûr un game à service, c'est un petit peu comme un FF15 où l'idée c'est qu'il va être mis à jour dans le futur avec du nouveau contenu. Il y a déjà trois personnages qui ont été annoncés, il va y avoir des nouvelles histoires, il va y avoir pas mal de nouvelles choses et donc là on va vraiment tester l'état du jeu dans lequel il est à sa sortie. Et le premier truc qui m'a surpris, et moi c'était vraiment une très bonne surprise, c'est que le jeu est très orienté solo, la campagne est très orientée solo, au point des fois de croire que c'était un jeu narratif. Je pensais vraiment qu'on allait avoir plus quelque chose encore une fois comme Destiny, c'est ce qui était annoncé, où ça allait être directement très multijoueur mais pas du tout. D'ailleurs on a fait la campagne en ligne droite, on a fait aucune mission annexe, on a fait aucune mission multijoueur justement et ça nous a pris entre 13 et 14 heures. Donc c'est pas la campagne la plus longue du monde mais encore une fois, elle est amenée dans le futur à durer de plus en plus longtemps, à rajouter des nouvelles histoires, des nouveaux méchants, des nouveaux personnages. Et clairement c'est l'un des points qui m'a surpris parce qu'on le sait que Crystal Dynamics c'est une société qui a fait beaucoup de jeux solo, il a fait les tous les derniers Tomb Raider, que ce soit le Tomb Raider de 2013, le reboot, le Rise of the Tomb Raider, toute la trilogie, légende, underworld, anniversaries, les Legacy of Kain si vous connaissez aussi, qui sont des jeux un peu plus vieux mais qui sont aussi des jeux assez excellents avec les Soul Reaver. Et clairement il y a beaucoup de scènes qui sont quand même marquantes, beaucoup de moments touchants, on aurait pu croire justement avec ce qu'on vous avait raconté de base que l'histoire allait juste être un prétexte, allait juste être là pour lancer les missions multijoueurs mais pas du tout. Alors pour en venir rapidement sur le scénario, vous l'avez tous vu forcément dans les trailers où ça se passe au début à San Francisco où les Avengers veulent montrer une technologie pour leur vaisseau, ça tourne mal, la ville est détruite, il y a beaucoup de morts, beaucoup de gens qui se sont transformés aussi. Avec des pouvoirs justement, Captain America est mort d'ailleurs, donc Captain America, il risque pas d'être dans le jeu malheureusement, c'est pour ça qu'il est en plein milieu de la jaquette bien sûr. Et après quoi, les Avengers vont se séparer, la vraie histoire elle commence 5 ans plus tard, encore une fois avec Miss Marvel qui va essayer de vraiment de regrouper l'équipe, révéler l'espèce de complot qu'il y a eu lors du Hey Day, le Avenger Day. Et il y a beaucoup de choses, on pourrait croire que c'est cliché, c'est du déjà vu mais pourtant ça fonctionne parce que les personnages sont quand même bien joués, ils sont assez attachants. Et même si c'est pas exactement les mêmes personnages que dans le film, encore une fois on reconnaît un petit peu les différents héros et si vous êtes attaché à ces personnages là en ayant regardé les films, forcément ça vous fera plaisir quand même de les retrouver un peu dans ce jeu. Et il va y avoir énormément de cinématiques, il va y avoir le doublage aussi français qui était quand même d'assez bonne qualité clairement, des vrais moments solo, encore une fois on a des coins très narratifs. En plus Miss Marvel c'est un peu fan des Avengers, c'est pour représenter un peu le joueur, pour vous expliquer un peu aussi l'univers. Si on ne connaît pas trop l'univers de Marvel, et ça fonctionne quand même, Miss Marvel même, Miss Marvel est quand même assez intéressant au final. Et je vais essayer de vous montrer tout ça, mais vous verrez il y a pas mal de moments avec peut-être des QTE, peut-être des moments où on doit traverser certains environnements. Alors c'est assez linéaire, ça fait très très penser à Tomb Raider, mais encore une fois ça fonctionne, c'est ce dans quoi en plus Crystal Dynamics est très bon et ça fonctionne vraiment bien. Et clairement la campagne c'est la raison pour laquelle je vous recommanderais ce Marvel's Avengers. Maintenant forcément c'est un jeu online, donc qui dit jeu online on va parler un petit peu du gameplay. Donc le système de combat, ça malheureusement, alors je suis pas encore monté 50, j'ai pas débloqué toutes les habiletés pour voir le plein potentiel du jeu en mode online. Mais clairement c'est pas non plus hyper poussé, on a quelques habiletés différentes, les personnages se jouent assez différemment. Par exemple Iron Man va pouvoir voler, tandis que Miss Marvel va pouvoir s'agripper à différentes plateformes avec justement ses bras élastiques. Mais globalement on fait souvent beaucoup la même chose, on a beaucoup les mêmes combos, les mêmes contres en plus pour les personnages. Le vrai problème je pense que c'est aussi le bestiaire, clairement qui est pas assez fourni, encore une fois on va surtout combattre des robots. Ça j'espère que ce sera vraiment le point qui sera amélioré par la suite, parce que pour l'instant on a l'impression de combattre toujours les mêmes mobs. Certaines missions aussi qui sont très similaires et je suppose que plus on va aller dans le but du joueur, plus on va aller loin, plus les missions vont se ressembler aussi. Mais on a quand même un grand arbre de compétences pour chaque personnage, on peut vraiment apprendre des habiletés différentes et le jouer un petit peu différent par rapport à le personnage de base qu'on a. Ça c'est un bon point en fait, dans la campagne c'était malheureusement pas très utile parce qu'on finit la campagne on est même pas niveau 10 malheureusement. Et bien sûr il va aussi y avoir du loot, le loot va vous permettre d'évoluer certaines capacités, certaines habiletés spécifiques. Alors heureusement il y a un bouton comme dans SF14 pour pouvoir équiper directement le meilleur stuff et c'est ce qu'on a utilisé pendant quasiment toute la campagne. Encore une fois la campagne donne pas vraiment un bon aperçu de ce qu'on a ressemblé au hand game. Mais encore une fois par la suite ce sera possible sûrement de chercher des équipements bien spécifiques, d'essayer d'augmenter certaines habiletés bien spécifiques en fonction de comment on joue le personnage. Si on joue plus avec des attaques à distance, si on va plus jouer au cac par exemple. Et comme c'est un jeu online, il va y avoir des skins à débloquer, il va y avoir des quêtes journalières, il va y avoir des quêtes hebdomadaires aussi, des tâches à faire, pas mal de petits trucs comme ça qui vont nous demander de nous reconnecter régulièrement au jeu. Graphiquement clairement c'est super beau pour de la PS4, clairement c'est l'un des plus beaux jeux de PS4 qu'on a eu. J'ai joué la version PS4 bien sûr, alors il y a quand même des gros soucis de finition, vous en avez sûrement entendu parler. Il y a des bugs, des fois le framerate descend beaucoup, on est descendu des fois, je pense en dessous de l'ANFPS clairement. Maintenant ça a été quand même assez rare finalement, je sais pas si j'ai eu beaucoup de chance mais sur toutes les heures qu'on a fait, j'ai eu aucun plantage, j'ai eu aucun bug qui m'a vraiment empêché d'avancer. Et le framerate a vraiment descendu que très rarement et quand je vous ai demandé sur le live si, bah vous ça vous dérangeait beaucoup. Vous m'avez dit que vous aurez ça allé donc à ce niveau là, peut-être que j'ai eu beaucoup de chance, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent et j'espère que ce sera résolu par la suite. Encore une fois c'est le but, c'est un jeu online, il sera mis à jour par la suite et donc on a énormément de missions, ça va être un peu comme Destiny, il va falloir lever les, il va falloir monter les rangs des factions, il va y avoir énormément de choses à faire. Et bien sûr le mieux c'est d'avoir des amis avec qui jouer, parce que ce sera beaucoup plus intéressant que jouer tout seul. Et d'ailleurs ça c'est l'un des soucis que nous on a eu, j'ai eu beaucoup de mal à trouver d'autres gens avec qui jouer en ligne à chaque fois dans le match. Je crois qu'on est tombé une seule fois sur quelqu'un, ou sinon il fallait que nous rejoignions la partie manuellement forcément. Donc ça je ne sais pas aussi, c'est peut-être un peu dommage, je ne sais pas si ça sera réglé par la suite. Maintenant au niveau des défauts, parce qu'il y en a quand même, un petit paquet quand même. Déjà moi pour moi ça c'est le plus gros défaut, c'est que les équipements ne changent pas l'apparence des personnages. On peut changer les apparences en débloquant des skins, mais les équipements eux-mêmes ne les changent pas. Et ça pour un jeu online c'est vraiment dommage. Ça pour un jeu, en plus ça va nous demander d'aller chercher du coût. Finalement on ne va même pas essayer d'aller chercher un équipement spécifique, comme on le ferait dans FF par exemple, pour avoir une apparence bien spécifique sur d'autres personnages. Ça c'est vraiment dommage. Ensuite il y a eu toutes les polémiques, comme le fait que les personnages ne sont pas ceux du film, comme le cash shop. Les personnages qui ne sont pas ceux du film, pour y répondre rapidement, ce n'était pas le cas non plus dans Spider-Man, ce n'était pas le cas non plus dans les Batman Arkham. Ça ne m'a pas dérangé à titre personnel. Et encore, franchement, les acteurs sont très bien joués dans la campagne. Les scènes qui sont vraiment marquantes, qui sont vraiment touchantes. Donc là-dessus, moi je n'ai eu aucun souci à ce niveau-là. Alors ensuite pour le cash shop, ça c'est un petit peu plus compliqué. C'est vrai que le jeu de base coûte une soixantaine d'euros normalement. Et les achats sont exclusivement du cosmétique. Mais si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi je jouais FF14. Et FF14, il faut acheter l'extension tous les deux ans. Elle coûte une quarantaine d'euros. Elle coûte 200 euros si jamais on veut l'édition collector. Il faut payer 2 euros par mois, donc sur deux ans ça fait 280 euros. Et en plus il y a aussi un cash shop, où dernièrement ils ont rajouté une magnifique monture, la Choco Caravan. Qui coûte 28,89 euros. Qui est quasiment le prix auquel j'ai eu ce Marvel Avengers en ramenant un jeu chez Mikroania. Donc je pense que si je me mets à critiquer le cash shop sur un jeu qui m'a coûté une trentaine d'euros. Alors qu'on dépense facilement plus de 300 euros dans FF14 tous les deux ans pour chaque extension. Je pense que vous allez beaucoup à m'agresser dans les commentaires. Donc voilà, ça c'est à vous de voir si ça vous dérange ou pas. C'est que du cosmétique, donc rendu là. Moi j'ai rien acheté dessus, si ça vous plaît pas vous achetez rien dessus. Et toutes les futures mises à jour seront gratuites et ça c'est l'important. Et c'est pour ça d'ailleurs que peut-être que si vous regardez cette vidéo d'ici quelques mois, le jeu se sera vraiment bien amélioré. Il y aura beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de personnages, beaucoup plus d'histoires, beaucoup plus de choses à faire. Et c'est ce que j'espère qu'ils rajouteront des histoires encore une fois et des missions solo. Parce que là pour vous donner mon avis tout de suite, je pense que clairement j'aurais préféré peut-être que le jeu soit un jeu solo. Ça aurait peut-être été plus intéressant parce qu'encore une fois Crystal Dynamics ont l'habitude de ça. Ils savent comment ça fonctionne et c'est vraiment moi la partie solo qui finalement m'a le plus plu. On aurait pu croire qu'il serait en retrait parce que c'est un jeu à la base de multijoueurs mais pas du tout. Et c'est pour ça que je vous conseille le jeu. Après vous avez à peu près la durée de vie, vous savez à peu près tout ça. J'espère vous avoir aidé à répondre à cette question si le jeu vous intéresse ou pas. Et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo. En tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a fait plaisir. Encore une fois si vous voulez qu'on en discute je stream régulièrement sur Twitch. Et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Vous avez les réseaux sociaux, vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne bien sûr pour être notifié des futures vidéos. Et je vais essayer par la suite de vous faire plus de vidéos comme ça sur d'autres jeux. Parce que j'ai l'impression que ça vous amène quand on a streamé le Avenger. En tout cas je vous souhaite une bonne journée les amis. Et je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde. Je crois que c'était pas par là. Je suis pas sûr mais je crois que c'était pas par là.